Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, après vous avoir présenté il y a peu la soucoupe d'Oldiran, ou la cabine de transit de l'espace en France, et du Denshi Seiju Doru, plus simplement chez nous, Morrox, nous allons nous intéresser aujourd'hui de plus près à l'un des véhicules de notre héros X-Or, ou Space Sheriff Gaban, ou encore Utu Keiji Gaban, il s'agit donc du Gavion, ou Molotox en France. Un véhicule très particulier, une sorte de gros tank spatial, qui est donc compartimenté en trois véhicules. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet ! Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et intéressons-nous donc d'un peu plus près aux différentes finitions qui viennent habiller à merveille ce magnifique véhicule, sorti donc en 1982, distribué par le Grand Poppy, voilà, qui dit Poppy dit jouet systématiquement d'excellence, et donc ce Gavion ne déroge pas à la règle, nous avons véritablement un objet de collection, avec du métal, le véhicule pour sa taille est extrêmement lourd en main, nous avons notamment l'avant de la cabine, enfin il y a plein de pièces en métal, comme tous les bons jouets d'époque, quelques petits stickers aussi pour habiller ça et là de fort belle façon notre petit robot, notre petit véhicule, nous avons également donc un petit peu de silver, du rouge métallique, vous voyez il y a plein de petites touches de peinture, de couleurs, les finitions sont extrêmement bien réalisées, encore du chromat à l'avant pour les propulseurs ou les canons, juste ici, on a une petite fenêtre translucide jaune qui permet d'apercevoir donc le tableau de bord, mais nous avons aussi plus que ça, nous avons cette petite trappe juste ici, hop là, qui vient donc s'ouvrir et qui nous dévoile, alors je vais essayer de faire un gros plan, hop je ne sais pas si vous allez le voir, nous avons donc un petit, voilà, un petit XOR, un petit gavane donc à l'intérieur du cockpit, voilà, nous avons, comme je vous le disais, de très très jolies finitions, rien à dire, c'est le véhicule tel que nous le voyons dans la série live, et pour cause, c'est celui-ci je pense qui a dû être à la base donc la référence dans la série, voilà, avec toutes ces petites touches de chroméo, des propulseurs en veux-tu ou en voilà, des stickers en veux-tu ou en voilà, franchement pour un jouet qui fête cette année donc ses 41 ans, je trouve qu'il est toujours aussi beau, la gamme de jouets XOR était vraiment de haut de voltige tout simplement, alors en termes de gimmick, on en a plusieurs, donc je vous ai montré la petite trappe où se trouve le cockpit, et vous avez également à l'avant donc deux petits missiles, puisque ça c'était vraiment la grande tendance de l'époque, alors je vais essayer de réduire un petit peu l'image, voilà, donc nous avons deux missiles, donc qui normalement s'éjectent toujours correctement, nous allons essayer donc le premier juste ici, et voilà, ça part, c'est Vélos, et le second à présent, voilà, yes, nickel, voilà, 42 ans après, le système d'éjection est toujours au top de sa forme, alors toujours au rang des gimmicks, imaginez-vous donc cette secoupe, voilà, ce tank, ce tank là dans son mode donc vaisseau qui, voilà, sort de la secoupe principale, voilà, et qui vient atterrir sur terre, donc pour atterrir sur terre, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des chenilles, alors tout simplement là, vous voyez, nous avons de chaque côté un petit poussoir jaune, nous appuyons dessus, hop, voilà, et cela a pour effet, vous voyez, de sortir les chenilles, malheureusement je n'ai plus les chenilles en caoutchouc, elles se sont complètement détériorées avec le temps, mais bon voilà, nous avons donc à présent notre tank, véritablement donc dans son mode tank, voilà, qui est vraiment très très fun, au niveau de la transformation, vous allez voir, c'est vraiment très rapide, s'il n'y a pas vraiment de transformation, c'est simplement donc un véhicule composé de trois, voilà, donc nous allons d'abord appuyer donc sur le bouton qui se trouve juste sur le dessus, ce qui va nous permettre, hop là, de détacher le premier élément, donc je mets le second de côté, voilà, le premier élément donc qui est la partie aérienne, la partie vaisseau, voilà, donc nous avions, comme c'est marqué ici, le tank 1, alors tank 1 et tank 2 pour la partie basse, donc nous avons déjà, voilà, cette première partie, donc pourvu de missiles, un petit laser juste ici pour zinguer du Sirex, regardez-moi ça, vu le dos, les finitions sont vraiment très très soignées, et comme vous le pouvez le constater, donc nous avons deux trains d'atterrissage, comme ceci et comme cela, donc qui permettent à notre gavion de pouvoir, donc voilà, atterrir, quoi de plus normal, voilà, les petits détails comme on les aime à l'époque, les petits gimmicks, et là encore, donc voilà, les roues sont en métal, voilà, vraiment un bel objet, donc voilà pour notre première partie, donc la partie numéro 1, et qui va prendre son envol, et passons à présent donc à la seconde partie, la partie basse, voilà, le Gavion Tank 2, voilà, qui comme vous pouvez le constater, ressemble tout simplement à un tank futuriste, une sorte de tank drone, voilà, qui n'a pas besoin d'être piloté par notre héros, qui sait très bien ce qu'il a à faire, donc comme je vous l'expliquais, nous avons, voilà, ce système de train d'atterrissage, voilà, qu'on vient rentrer et sortir, comme ceci, donc qui lui permet bien entendu d'avancer sur tout type de terrain, voilà, et nous avons donc un petit gimmick, alors qui fonctionne une fois sur dix, parce que mon exemplaire est quand même assez âgé, vous avez une petite trappe juste ici, voilà, donc je vais essayer d'ouvrir la trappe, voilà, proprement, et je vais appuyer sur ce bouton-là, qui va avoir pour effet, de libérer le troisième véhicule, la double foreuse, voilà, petite foreuse que voici, que voilà, avec donc deux foreuses à l'avant, voilà, le chrome est assez propre encore, pour l'âge, bien que ce soit du plastique, et nous avons donc, vous voyez, les foreuses qui peuvent réellement tourner, voilà, le petit gimmick, c'est vraiment sympa, vous voyez, ce fameux petit moteur électrique, mécanique du moins, que vous remontez, et qui permet donc, à notre petit Bullox, scooter en anglais, donc ce petit véhicule, de pouvoir, bah, rouler tout seul, librement, alors vous voyez, on a deux positions, off, on, lorsque vous remontez, donc le mécanisme, une fois que celui-ci est remonté, vous loquez sur off, voilà, de façon à bloquer le mouvement en cours, et lorsque vous appuyez, donc sur ce boussoir là, et bien donc, en abaissant la trappe principale, juste ici, voilà, ça active tout simplement le on, voilà, c'est tout con, c'est tout simple, vous appuyez ici, et ça active le on, ce qui a pour effet, donc de libérer automatiquement, voilà, notre petite, notre petite foreuse, ça c'est vraiment génial, et petite chose, assez importante, c'est juste un petit détail, mais ça prouve à quel point, Poppy bossait à merveille, sur leur jouet, nous pouvons également, donc, éjecter le véhicule, lorsque, voilà, notre tank est assemblé entièrement, via ce petit poussoir, qui est juste ici, donc on ouvre, j'appuie sur le poussoir, et voilà, même chose, vous voyez, hop, notre petit Bullox, peut là aussi, donc, s'éjecter, et ça c'est vraiment, voilà, le petit détail qui tue, un jouet vraiment, super bien pensé, aux finitions absolument sensationnelles, vous avez vu, tous ces différents gimmicks, avec tous ces petits boutons, ces petits poussoirs, voilà, c'était les petits gadgets, qu'on aimait bien à l'époque, vous voyez, et on a aussi, donc le plaisir, d'avoir, voilà, trois véhicules en un, le tank 1, le tank 2, et notre Bullox, voilà, vraiment, le truc qui nous faisait passer, des heures entières, alors ce n'est pas celui de mon enfance, je n'ai pas eu l'occasion, de l'avoir, étant môme, malheureusement, les jouets popier, étaient déjà, ne se donnaient déjà pas à l'époque, je l'ai, je l'ai acquis, grâce à mon ami Damien, voilà, que je remercie infiniment, Damien et sa boutique, Vinted, donc Damien 59 99 01, que vous pouvez donc, retrouver sur Vinted, voilà, si vous cherchez, du jouet Tokusatsu, du mecha, du robot, des années 70, 80, jusqu'à, jusqu'à nos jours, voilà, sa boutique est toujours pleine, de petites surprises, de petits trésors, voilà, donc je remercie, mon ami Damien, grâce à cette superbe acquisition, voilà, tout simplement, un incontournable, donc, dans une collection, et pour tous fans de Tokusatsu, de Metal Heroes, et surtout, donc, de notre bon vieux Gavan, voilà, c'est ainsi que s'achève, donc, cette revue du jour, consacrée à notre superbe, donc, Gavion, ou Molotox, en français, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, pour les uns, de découvrir ce, voilà, ce magnifique jouet, et pour les autres, de redécouvrir, donc, un jouet tout simplement culte, dans l'histoire du jouet, tout simplement, du poppy, comme on les aime, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de ce petit véhicule, nous poursuivrons, donc, nos aventures Tokusatsu, par la suite, donc, je vous présenterai, d'ici quelques temps, cette fois-ci, le Roller Sky, c'est-à-dire, la moto de Dixor, voilà, en attendant, je vous souhaite, une bonne semaine, ah oui, petite chose, d'abord, merci pour tous vos petits pouces bleus, voilà, vous le savez, ça me fait toujours plaisir, c'est motivant, ça veut dire que vous avez apprécié, et donc, voilà, c'est tout simplement, une petite récompense, oui et non, mais bon, voilà, ça fait plaisir de voir qu'on fait quelque chose qui est apprécié par les gens, voilà, je ne vous retiens pas plus, je ne vous embête pas plus, avec, voilà, avec ma vie, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, d'ici là, bonne semaine, plein de courage, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus, il est vraiment trop beau, ce tank discord, j'entends, c'était quelque chose quand même, les jouets papy, ouais, t'as raison, et si on essayait nous aussi la transmutation, 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 oh manzette, je ne m'attendais pas à ça, ouais, et toi encore, tiens, robot, I would've waited an eternity for this, it's over prime,